Un des défauts qu'on a quand je gîte en luta, c'est souvent quand on s'en frappe, on arrive, on le chèque, ça commence à bosser, les mecs fuient constamment, ce qui, à la limite, dans des cycles de tension, why not, sur de la lutte, les gars pourraient dire à eux, qu'ils se disent avoir une finalité, en joue dessous en luta, ça peut, mais si le mec a reculé une fois, tu sais que la deuxième fois, il va faire ça, donc en général, c'est que le mec ne va pas lutter. Le problème advient particulièrement quand on sort du clinch, il met des patates. Bonsoir du clinch, c'est là, boum, boum ! Donc, votre job, ça va être, continuellement, à faire un job cross, par exemple, vous entrez, et à partir de là, vous pouvez le maintenir, d'accord ? Le maintenir, le maintenir, il peut fuir, vous le maintenir, d'accord ? On ne contrôlera pas, mais pendant qu'il recule, qu'il se barre, qu'il ne veut pas rentrer dans le jute, il ne peut pas me taper. Deuxième chose, il ne peut pas me faire des take-downs. Par contre, moi, je peux. On est là, boum, je suis rentré. Le maintien, vous avez vu, on voit que c'est l'embarque. On voit, on voit, là, j'étais dans le temps. C'est normal. Il y a 99,9% de champs qui puissent nuire. Alors, dans les contextes avec des crâles, le maître de genoux, c'est mort. Il est sur le recul à mort, et il est en mouvement. Il n'est pas en recul statique. Recul statique cage égale genou. Recul non statique, vraiment en mouvement. Là, à ce moment-là, je ne suis pas entré. Deuxième chose, il ne peut pas me strôler. Vu qu'il est occupé en train de faire, on ne sait pas trop quoi, pas de deux chats. Et il n'est pas en train de bosser. Il ne peut pas m'attaquer. Donc, tant que c'est moi qui suis sur l'agression, il est en galère. Donc là, vous allez juste faire ça. Gauche-droite du partenaire. Vous entrez en overhook, body lock, tight clinch, necktie, je m'en fous. Par contre, vous faites reculer. Il faut que le mec veuille partir pour que vous puissiez commencer à avoir. Deuxième chose qu'on a vu hier, on va la rajouter de suite, c'est qu'un élément qui nous vient des copains de la Gréco, c'est que là, je suis rentré, voilà. Bon, je ne m'en suis pas trop pris, j'arrive, on travaille. Si je suis là, même si le maintien, ce n'est pas si simple que ça, mais il sort. Non, regardez, reflet, on prend la même, je colle ma poitrine. Et là, pour un nouveau rentré, ma Gréco, ma poitrine, ça, c'est un truc de combattante libre. Sauf que sur les phases MMA ou les phases qu'on connaît en dessous, il vaut mieux être sur des brussures comme ça, pas qu'il boule. D'accord ? Là, c'est intéressant. Et de ma Gréco, je peux aller en libre. Dès que ça remerde, je remets ma Gréco, je colle mon buste. Ok ? Allez, je y mets.